On est de retour ici sur ce carré d'honneur de la pétanque romanaise ici à Romand-sur-Isère. C'est la fin de la journée et puis on vous propose une dernière partie, un quart de finale masculin ici chez les juniors. L'équipe gagnante, on la retrouvera parmi les demi-finalistes dimanche pour commenter cette partie. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Xavier Meunier. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, vous étiez avec nous hier et avant-hier pour commenter cette partie. Vous êtes co-créateur du Pétanque Soutil Contest, qu'on a diffusé mercredi soir. On a attaqué les jeunes pour les qualifier pour les quarts de demi-finales. On est à 246 heures déjà et reste toute la journée de demain. Et on commente cette partie quart de finale des juniors, c'est déjà du très haut niveau s'ils sont arrivés jusque là. Les juniors, ça commence à être une bonne catégorie. Parce qu'il y a une grosse compétition et juniors qui jouent avec les seniors principalement aussi en dehors des tournois jeunes. Oui, oui, ils jouent avec les seniors. Et donc c'est l'équipe de Bastien, Pradina avec la casquette blanche. En blanc, Bastien Pradina, Anthony Roussin de la boule du Marovisan contre Evan Cote et Stanley Coré. Ici Evan Cote qui va s'avancer dans le cercle de la boule de Palavas. Magnifique point, en tout cas magnifique tir d'Evan Cote. La boule adverse est sortie du cadre. On rappelle les limites au niveau des pots de fleurs de l'allée. Ça sort de l'autre côté, c'est encore bon. Et le point est très très bien pris par Anthony Roussin. Embouchonné. Embouchonné. Alors on le dit, ça commence à être du très haut niveau. Là, ça va bouger là. Oh là, il a enlevé seul. Il a réussi à enlever seul. Rester dans le cadre, c'est impressionnant. Voilà, c'est vraiment bien tiré. En plus, c'est bien parce qu'il avait l'avantage de boule. Et c'est fou parce que c'est au millimètre près ce genre de boule. Oui, là, il est tombé dessus mais bon pour la sortir seul. Mais ça lui va bien parce que là maintenant, il frappe, il a la marque. Il va tirer. Ça a bien pointé de l'autre côté, côté d'Anthony Roussin. Il est bien tiré. Il s'est très bien tiré. Ils inscrivent un point dès le début. Non, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y en a... Il y en a au moins un. Il y en a trois. Je pensais qu'il y en avait deux. Mais il y en a trois. Commence très très fort cette partie. L'équipe de Palavas en bleu. Il n'y a pas de hasard. S'ils sont à ce niveau-là, c'est qu'ils font partie des meilleurs parce que le plateau est très très relevé. On l'a vu chez les féminines. C'est le cas chez les hommes, évidemment. C'est une catégorie qui regroupe des joueurs qui jouent régulièrement avec les seniors comme Dylan Dubois. Dylan Dubois que vous avez vu sur Sport Mag qui est champion de France. Grosse catégorie. C'est lui qui est premier au pétanque shooting en ce moment sur 240 tireurs. 37 points. 37 points sur 50. C'est énorme. Sachant qu'on l'a vu en tête à tête, il est très complet puisqu'il pointe très bien aussi. Il sait tout faire. Tandis que Evan Cote, qu'on a vu plus tôt au tir juste avant, il pointe. C'est un point qui se perd. C'est un point qui se perd. Après, on va faire l'avertissement qu'on fait avant chaque partie. C'est un terrain très compliqué. Plus les joueurs passent, plus ils deviennent sablonneux. C'est un problème ou c'est un avantage pour les joueurs ? Pour le tir, c'est un avantage parce que ça ramasse mieux. Pour le point, c'est plus compliqué encore. Pour le point, c'est sec, mouillé. Ici, c'est compliqué. Ici, c'est compliqué, quoi qu'il arrive. Il a été un peu trop long sur cette première boule. Bastien Prasina. J'ai l'impression qu'il a tapé tôt, mais elle est bonne. Il reprend ce point. Il l'a peut-être gagné. Je pense qu'il l'a repris. Ils sont en train de voir. Oui, c'est bien ça. Il l'a repris. Et ça va être à Stanley Coré de tirer. Le joueur de Palavas, il a été champion de l'héros trois fois. Ça commence à être un beau palmarès. Il est court. Il la touche. Il est droit, mais il est court. Il la touche au rebond, mais il est court. Stanley Coré. Malheureusement, il est au court là aussi. J'ai l'impression qu'il lance la même boule de foie. Tandis qu'Evan Cote demande conseil. C'est des parties jeunes. On peut parler avec son entraîneur. C'est ça qui est intéressant aussi. Tandis qu'on voit sur la partie à côté, un joueur qu'on a commenté hier, Adèle Méziri. Qui avait perdu contre Mairon One. Un des grands espoirs. On voit aussi Joseph Torrance. On voit beaucoup de très très grands noms. Il y a aussi... Adèle Méziri sont tombés contre les champions de France. Les chapeaux de France, on les voit avec le maillot du blanc rouge. On voit aussi Sacha Jaquet. Il y a du monde. Il est court. Les bonnes équipes sont au rendez-vous. Tous les meilleurs joueurs français sont là dans ce tournoi. Dans ces catégories d'âge. Et il va pousser sa boule. C'est très bien joué. Il voulait prendre appui. C'est ce qu'il a fait. Ça rentre. Tandis que... Anthony Rossin va frapper. C'est sublime ce qu'il a fait. Ils sont sur une belle mène. Trois boules à une. Il est impeccable. Le tir pour l'instant, Anthony Rossin. Et Stan Mekoré va devoir pointer. Il a perdu. Il est court. Ils n'ont plus de boule. L'équipe. Bleu. L'équipe de Palavas. Tandis qu'il reste deux à Anthony Rossin. Une à Bastien Pradina. De la boule du maro visant. Ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire. Il a bien tiré. Ils vont tirer. C'est bien joué. C'est vrai qu'elle pouvait être compliquée cette boule en plein milieu. Elle était en plein milieu. Elle est en plein canot, en plein milieu du jeu. Il n'aurait pu que la rentrer. Là, il a bien tiré. Je pense qu'il y en a peut-être même deux. Ils vont regarder. Ils sont en train de regarder. Est-ce qu'ils vont demander à un mètre ? Ils vont demander à l'arbitre un mètre. C'est entre la boule de droite et la leur ? Les Vauclusiens vont mesurer. 57, j'ai l'impression. Et là, on a du mal à voir. Ils ont appelé l'arbitre, je crois. Ils vont appeler l'arbitre. L'arbitre, il y a un outil pour mesurer. Oui, on appelle ça une tirette. Une tirette, exactement. Elle mesure au millimètre. On voit si ça tombe sur le bouchon ou pas. C'est une tirette où il pousse avec le doigt. C'est une pâle en fer qui se déplace. Il touche le bouchon juste. Et ils vont de l'autre côté. Et ça doit tomber juste, exactement. Voilà, c'est ce qui va sortir. On voit, c'est vraiment la précision. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui mesurent. Si c'est serré, c'est l'arbitre qui va avec sa tirette. Il s'approche. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut qu'il soit précis. Il ne faut pas qu'il bouge les boules ni le bouchon aussi. Eh bien, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est celui de droite. Il va tirer pour deux. Ils ont deux boules. L'équipe en blanc du Vaucluse. Il demande conseil au coach aussi. C'est vrai qu'on voit le coach ici. Il est derrière. Il est caché derrière un buisson, mais il n'est pas loin du tableau des scores. Il leur parle. Il les conseille. C'est Poulain. Et ce qu'il allait faire. Là, il est malheureux. Il est tombé au pied de la boule. Il est tombé vraiment prêt au pied de la boule, comme vous dites. Juste avant. Et puis Bastien Pradina va essayer de rentrer. Il va aller vers la gauche parce que c'est libre. Ce qu'il va faire, et il va le prendre. Deux points. Deux pour l'équipe Pradina. Trois pour l'équipe Cote. Ils sont revenus dans le match direct sur la main de cette main. C'est important. Après avoir trois points, c'est quand même une grosse main. Après avoir pris une main comme ça, c'est important de se remettre dedans. C'est bien. Ils ont raccroché de suite. On rappelle, c'est des juniors. Donc les distances du bouchon sont exactement comme les pros. 6 à 10. Comme les seniors. Non, du moins. Et on est à peu près à 8 mètres, là, j'ai l'impression. Il est droit. Il est un peu long. Il a alors tel un obstacle qui lui a fait prendre la vitesse. J'ai bien l'impression. Peut-être que c'était lancé fort aussi. Depuis hier, on le voit, c'est compliqué au point. C'est vrai que c'est très compliqué, même pour les seniors. Depuis le début de cette semaine, ils ont du mal. Celui-là est très beau. Celui-là est très bien joué. Il est derrière. Mais on n'est vraiment pas loin, là. On est à 20 centimètres, je pense. 25. Et on force l'équipe adverse à tirer. C'est manqué. Et il joue très rapidement, les boules, quand même, j'ai l'impression. Oui, moi aussi, je trouve que les blancs, ils jouent rapide. À peine il a fini de tirer, il ne regarde pas la donne, il pointe. Juste avant, on a commenté les équipes féminines avec Bruno Le Boursico. Les équipes de France, elles prenaient bien plus le temps. C'est ce qu'on apprend, je pense, aussi, dans les stages d'équipes de France. Oui. C'est l'apprentissage qui rentre, d'être plus posé, plus réfléchi. Ils sont encadrés, ils ont des stages. Exactement. N'hésitez pas à nous poser des questions, à suivre, à réagir sur le live, sur SportMag TV, sur YouTube. Les juniors, c'est jusqu'à 17 ans, on nous demande en chat, c'est jusqu'à 17 ans. Les blancs, ils jouent très très vite. C'est bien joué, bien joué. C'est vrai qu'on a l'impression que les blancs sont moins réfléchis, alors que, regardez, l'équipe de Palavas, ils se concertent tous les deux. Ils demandent à leur coach, ils vont voir. Eux, ils prennent vraiment leur temps. Alors là, ça serait dommage de tomber sur le bouchon, il faut bien la tirer, parce qu'ils ont 4 ou 5 boules dans les mains, contre une, il ne faudrait pas taper le bouchon. Ah, il a fait une refente. Une refente, c'est-à-dire expliquer pour... Il a voulu écarter la boule du bouchon, taper dedans pour l'écarter, parce qu'en tirant, s'il tombe sur le bouchon, il annule la mène. C'est un peu entre le point et le tir, on joue sur la boule. Voilà, il a voulu la décaler, on prend le but. Exactement. C'est vrai que cela me semblait étonnant, pardon, parce que le tir de l'équipe, ça semble être Stanley Corré, il a prouvé. Ah là, il a bien tiré, il a sorti seul. Il est impressionnant, là. La sortir seul, là, entre le bouchon et l'autre boule. Moi, j'aurais tiré une refente, là, c'est compliqué, avec les cailloux. Il fallait tirer dès le début, vous pensez ? Oui, il fallait bien la tirer, même la sauter. Mais il repente ici, déjà qu'on n'arrive pas à aller droit avec une boule. Il est court, sur celle-là. À mon avis, ils vont perdre une grosse, mais non. Il y en a déjà un par terre. Ils en ont quatre, j'ai l'impression, trois. Il y en a trois. Il y en a trois et ils vont mesurer. Alors, il y en a un par terre. À qui sont les autres ? Il mesure le second, ou s'il rentre. En fait, il mesure tout. Il mesure toutes les boules pour savoir qui est en un, qui est en deux. On le sait, mais qui est deux, trois et quatre. Ils ont regardé, si en tapant, ils en ont deux, et si en tapant l'autre, ils en ont trois. Enfin, moi, ils mènent trois, trois, deux, c'est ça ? Ils mènent trois, deux. Ils mènent trois, deux. Je pense qu'ils en mettent encore deux, ils vont tirer. Il faut rentrer d'abord, vous pensez ? Là, ils peuvent en faire trois facilement. Ils vont tirer directement. Ils vont tirer quand même. Après, ça peut réussir à la grosse main. S'il a confiance. En pointant, c'était trois sûrs. Ils en auraient rajouté deux. Alors, est-ce que c'est celle-là qui voulait tirer ? Non. Je n'ai pas l'impression non plus. Il va retirer. Et voilà. Ah, voilà. C'était le risque. Il a touché, il a cartonné celle de son partenaire. C'était trop risqué de tirer. Je ne comprends pas que le coach, ils mettent trois, deux. Ils ont le point par terre, trois boules en main. Il y avait un mètre pour ajouter. Ils n'en mettaient même que deux sur trois. Ils passaient à six à deux. Ils faisaient un petit trou. Là, je ne sais même pas s'ils ont le point par terre. Alors, là, ils ont fait un chantier. Je ne sais pas s'ils ont le point par terre. Il en reste une. Ils ont demandé longuement conseil au coach. C'est vrai que c'est très étonnant. Et ils vont mesurer. Alors, ils ont peut-être une grosse mène en tirant quand même. Je ne sais pas. Ils mesurent tout. Ils sont en train de tout mesurer. Oui, il a tout cassé en tirant. Donc, je ne sais pas où sont les boule à qui. Moi non plus. Ils ont du mal à savoir aussi qu'ils sont en train de tout mesurer. C'est une mène assez chaotique. Ils pensent qu'il faut tirer. On a entendu Evan Kott dire qu'il fallait tirer. Il tire à quatre au carreau, j'ai entendu. À quatre au carreau. Alors, c'est laquelle ? Je pense que c'est celle qui est au milieu des deux derrière. Est-ce qu'ils ont le point déjà ? Ça, il n'y a qu'eux qui savent. Non, je ne sais pas. On ne voit pas de là. On ne voit pas. Ils n'ont pas l'air sereux non plus. Là, ça fait bien plus d'une minute qu'ils réfléchissent. Et on voit les deux arbitres. En train de regarder. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? De toute façon, il ne reste qu'une boule. Ils prennent bien leur temps. Mais là, ils prennent un peu trop de temps. Un peu trop. Là, l'arbitre, il est derrière l'arbre. Il y en a deux à côté. Il devrait quand même... Je pense qu'il va tirer. Je pense aussi. Il avait besoin de se rassurer peut-être. Mais il a pris son temps. Là, on arrive à la deux minutes. Là, on arrive à deux minutes. Après, il l'a mesuré. Peut-être que ça ne compte pas non plus. Mais bon. Alors voilà. Vous avez vu. Ils vont faire peut-être... Peut-être qu'ils... Je ne sais même pas s'ils marquent. Je pense qu'ils marquent. S'ils prennent le cercle, c'est qu'ils doivent marquer. Voilà, ils marquent. Ils font un point dans la mène. Ils avaient le point par terre. Ils font un, c'est ça. Un point dans cette mène. Alors qu'ils avaient le point par terre. Ils vont reprendre. 4 à 2 pour l'équipe Côte. Tandis qu'ils... Ils prennent leur temps là aussi. Alors, ils n'en ont fait qu'un dans la mène. Ils avaient le point par terre. 3 boules en main. La boule la plus près, elle était à 1 mètre. Je pense qu'en pointant bien, en s'appliquant, c'était 2-2 sur de plus. Même peut voir 3. Ils auraient pu monter 6-2, 7-2. Là, ils ont tiré partout. Ils n'en ont fait qu'un. Il suffisait juste de rentrer. Ah, il fallait pointer. La boule a l'éreur. 3-4 points dans une partie, c'est... 4 points, c'est un tiers de la partie. C'est là aussi où on voit qu'ils sont jeunes. Ils ont encore à prendre. Là, le coach aurait dû intervenir. Vous pensez que le coach aurait dû lui dire... Il se reprend bien parce qu'il pointe très bien. Sa boule reste dans le cadre. En plus, ils avaient bien pointé jusque là. Ils étaient excellents jusque là. On le voit encore ici. Ils sont offensifs, peut-être trop. C'est vrai que le coach aurait dû lui dire... Et je pense qu'il rentre. Le point n'est pas si mauvais, j'ai l'impression. On est devant la boule. Je pense qu'ils vont tirer. Il n'y a pas loin. Et il y a énormément de discussion entre les joueurs de Palavas et leur coach. Ils prennent vraiment leur temps. Il va tirer. Il peut monter dans le bouchon en tirant bien. Il y a une différence de rythme. Il y en a deux par terre. Il n'y a pas loin. Il y a 7,50 m, 8 m. Il peut le reprendre. Il doit avoir 8 mètres, je pense, sur ce point. C'est très bien joué. La boule prend un peu de vitesse. Elle va derrière. Il est bon. Et il va faire sa donne. C'est la première fois que je le vois faire ça. Que je vois faire ça dans cette partie, d'ailleurs. Evan Cote va faire sa donne. Il se marque. On vous remercie d'être présents sur ce live. Il le prend. Et il le prend, je pense. Oui, il le prend. Même si la boule est partie un peu sur la droite, il le prend. Et c'est vrai qu'il pointe très bien depuis le début. Donc, c'est assez étonnant. La main d'avant. Tandis que Tony Rossien est assez confiant au tir. Non, non. On va laisser Bastien Prasina placer. Tandis que on vous remercie de vous abonner à Sport Mag. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Facebook. On fera des concours pour gagner des places pour le Parc Asterix durant tout le week-end. Suivez-nous. Il l'a perdu. Écoutez les lives. Il l'a perdu. Tandis qu'il y a énormément de bruit à côté. Il y a une espèce de virage de supporters. C'est la fin de la partie. Il va pouvoir se remettre dedans, se reconcentrer. Anthony Rossien. Il commence à plus s'appliquer là. J'ai l'impression, il lance beaucoup moins vite. Il sait que c'est de la concentration. Elle est trop rapide. Cette boule, elle a pris de la vitesse. Est-ce qu'elle est bonne ? Je pense qu'il a gagné. Elle a pris de la partie, oui, je le pense. Elle était bien partie en tout cas pour être encore plus belle. Il le prend, c'est l'essentiel, mais il peut avoir la place. En tout cas, ils vont tirer. Impeccable au tir. Sauf lors de la main précédente. C'était ses seules erreurs. Il le reprend. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est magnifique. Il est derrière le bouchon. Il y a des boules derrière. Il ne reste qu'une seule boule à Stanley Corée. Il y en a son coéquipier. Il a tiré la boule derrière. Ce que je disais, pas facile. Il parle à son coach. Evan Cote, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est court. Ils sont très offensifs. Ils tirent énormément. Maintenant, ils tirent à la marque. Ils mènent 4 à 3. Ils ont eu des occasions. Presque en 3 mènes, ils auraient pu gagner la partie. L'équipe Cote. Et puis, ils sont 4 à 3. Exactement. Un point pour l'équipe Pradina qui va avoir le bouchon qui recolle. On a l'impression qu'ils ont laissé passer beaucoup de points. L'équipe Cote. Là, c'était le jeu tiré de toute façon. Oui, bien sûr. Ils ont manqué. C'est vrai que ça peut arriver de manquer tant qu'on joue juste. Vous pensez qu'il fallait pointer sur la partie précédente ? Oui, c'était 3-4 points. C'était 3-4 points virés. Il y avait plus d'un mètre pour les mettre. On espère qu'ils ne vont pas les regretter ces 3-4 points qui ne vont pas leur manquer avant la fin de la partie. Ils sont 4 à 2. Ils pourraient mener 7-2. 4 à 3 même. 4 à 3. Ils pourraient mener 7-2. Maintenant, les blancs commencent à mieux jouer. Ils sont rentrés dans leur partie parce que celui-là, il n'est pas mauvais, 2 points. Il n'est pas mauvais. On est dans la descente ici. Non, dans la montée. On est dans la montée ? Vous êtes un joueur, vous connaissiez mieux que moi. Là, on est dans la montée et là-bas, c'est en descente. Et de l'autre côté, on descente, c'est ça. On ne le voit pas trop, c'est ça aussi. On a l'impression que le terrain est plat. Mais les joueurs, ils le savent. Magnifique. Ils ont confiance, ils attaquent large. C'est vrai qu'ils attaquent. Vous aurez pointé à... Moi, je serai revenue une. En plus, ils n'ont pas... C'est vrai qu'ils ne sont pas mauvais au point pour l'instant. Après, on ne peut pas lui reprocher. Il a fait paler à 50 derrière le bouchon. Bien sûr. Puis c'est des garçons qui doivent être capables de taper 6 fois. En tout cas, il est impressionnant, c'est à ne décorer sur cette partie. Voilà, ça leur a donné raison. Pour l'instant, il est phénoménal. Il a eu juste une erreur. C'est lorsqu'il a tapé pour... Pour l'amène qu'ils ont perdu juste avant. Oh là là, il est chanceux. Il a fait carreau à la boule derrière. Il a tiré la première. Ça lui permet de retirer. Et il a deux points. Et il a deux points. Il a vraiment remplacé les deux boules. Mais s'il n'aurait pas fait carreau à la première... Il a fait carreau en manquant la première sur la deuxième. Il n'aurait peut-être pas pu retirer. Et là, il a pu retirer. Il a fait petit carreau. C'est ce qu'il va faire aussi. Alors, il n'a pas eu forcément de réussite. Il n'a pas fait carreau. Sa boule est sortie des limites du terrain. Mais ils ont toujours la boule d'avantage. Toujours la boule d'avantage. Il n'a plus de boule, le tireur. Stanley Coré. Et Van Cote s'est montré assez bon aussi au tir. Ils ont 16 ans, on le rappelle. C'est encore très jeune. Ils ont 3 boules à 2. Le coach leur rappelle. Et il leur dit qu'il faut tirer. C'est des mains de jeu bizarres. Vous pensez ? Ils attaquent à 1,20 m derrière. C'est le coach qui leur a dit. Il a dit qu'il fallait tirer. Ça leur donne raison. Ils tapent tout. Ils tapent tout. Mais c'est vrai que le point est prenable. C'est ce que fait Bastien Pradila depuis le début. Il faut être en forme. On va voir si ça leur donne raison. C'est vrai qu'on a des mains offensives. Plus qu'offensives. Il reprend. Il ne reste plus que 2 boules pour 1 contre 1 pour l'équipe adverse. Là, il va falloir encore taper 2 fois pour marquer. En pointant. C'est ce qu'ils vont faire. Et voilà. Il manque. C'est un jeu offensif qui peut payer. Mais ça fait 3 mains qu'ils font de l'offensif et qu'ils ne marquent pas. La boule qu'il a tirée, qu'il a fait carreau, elle était 1,20 m derrière. Une partie de boule, il ne faut pas essayer de faire 5 points par main. Il faut chercher à marquer. Voilà. Et là, il ne marque pas encore. Le point n'est pas. Il ne marque pas. Il est court. Il est là. Et il va pouvoir rajouter. Ce qu'il va faire. Il y a la place sur la droite. Oui, il y a la place. Devant. Il n'aurait jamais dû attaquer. Le coach, il est trop offensif. Et il va le faire. Et ils en perdent 2. 5. L'équipe Pradina passe en tête. Pour l'instant, c'est assez étonnant. C'est vrai. Il a été impeccable. Ça ne l'est corré. Mais l'équipe Pradina passe en tête parce qu'ils ont juste à rentrer dedans. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on attaque très offensivement comme ça, au bout de 4, 5 boules, c'est compliqué ensuite de rentrer au point ? Il faut attaquer jusqu'au bout. Vous allez voir. A mon avis, ils vont se calmer. Ils vont empointer un peu plus. Ils ont fait 2, 3 erreurs de jeu. Des grosses erreurs. Tout à l'heure, la main où ils peuvent en faire 3 ou 4. Ils ont tiré. Ils n'ont fait qu'un point. Il y avait 1 mètre et quelques pour rajouter. Là, il y a 1,20 mètre pour le gagner. Elle est 1,20 mètre derrière. Ils attaquent pour un point. Il a fait carreau. Mais après, il faut encore attaquer 2 derrière. C'est-à-dire, la main d'avant, ils ont manqué double à frapper à Lamarck. Ils sont impeccables, tactiquement, cette équipe de Palavas. Mais tactiquement, c'est là où ils ont laissé des points. Tandis qu'Evan Cot et Stanley Coré, ils parlent toujours ensemble. Ils sont toujours tous les deux ensemble pour discuter. Et il va tirer, là encore. Stanley Coré, il a encore tiré, alors qu'on avait l'impression que... Ils attaquent de partout. Mais après, on ne peut pas leur reprocher parce que Stanley Coré, à chaque fois, il fait carreau. C'est vrai qu'ils sont impeccables tactiquement, où ils ont laissé des points. Tandis que Evan Cot, ici, il va essayer de rentrer. De toute façon, là, il ne faut pas tirer. Il faut rentrer pour une fois. Et il est rentré, Evan Cot. C'est très, très bien joué. Mais il y a la place. Il y a largement la place. Du côté de Bastien Pradina, Antonier Roussin. On le voit ici. Pour l'instant, il est très juste. Il prend le point. J'ai l'impression. Non, non, il ne le prend pas. J'ai du mal à voir comment il ne le prend pas. Mais visiblement, c'est le cas. Et cette fois-ci, il tire. C'est bon pour lui. Et puis, il y a plusieurs points. Il y en a au moins deux. Et Evan Cot, je pense qu'il... Il va tirer. Non. Il va laisser Stanley Coré tirer. Vu leur jeu, c'était évident qu'ils allaient tirer ici. Il n'est pas droit. Il commence à avoir quelques petites erreurs, notamment sur ce tir. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas être à 100% non plus au tir. Il a quasiment été, mais là, il a fait quelques erreurs. Et on va pointer sur la droite. Il peut avoir la place, je pense. Je ne sais pas s'ils ont peur des limites du terrain, mais... On est juste derrière. Bon, là, c'était le jeu de tirer. Il n'y a pas loin. Ils auraient dû retirer, vous pensez ? Non, non, mais c'était le jeu de tirer la boule d'avant. Ils étaient trois boules à deux. Il n'y a pas loin. Il y a 6,50 m. Il a juste loupé, malheureusement. Et là, ils ne vont pas... Et là, ils sont... Combien de boules, ils ont ? Il en reste une. Non, ils en ont encore une, là. Non, non, ils n'en ont plus. C'est bien ça. Ils n'ont plus de boules. Et il y en a deux pour l'équipe adverse. Ici, ils ont encore une boule. Ils ont encore une boule. Ah oui, celui-là, je n'avais pas vu. Elle est bien cachée. Le point est pour l'équipe de Palabas. L'équipe cote en bleu. Et l'équipe Radina en blanc est en train de réfléchir, d'essayer de voir. N'hésitez pas à nous poser des questions, à interagir avec nous sur Sport Mike TV, sur YouTube, dans le chat. Et il a essayé aussi d'attaquer. Il voulait tirer. C'est assez étonnant comme choix. Parce qu'il a voulu tirer son premier tir à Bastien Pradina. Ils s'en sortent bien. Ils n'en ont pris qu'un. L'équipe cote, 5 partout. Ils vont jouer proche de la ligne. On rappelle, ce ne sont pas les limites du jeu. 6 mètres. Il y a 6 mètres. Tout juste. Il décide de jouer plus court. Peut-être pour reprendre confiance au tir. Vu qu'ils sont très offensifs. Ils savent qu'ils vont peu louper à cette distance. Evan Cote, il va devoir mettre un beau point pour forcer les adversaires à tirer. C'est ce qu'il va faire. Il est devant. Comme il joue le jeu d'attaque, ça allait très bien cette boule. Et lorsqu'une équipe attaque, comme l'équipe de Palavas, est-ce qu'elle force forcément l'équipe adverse à jouer offensif aussi ? Là, il les attaque. Là, c'était sûr qu'ils allaient tirer, il y a 6 mètres. Oui, voilà. Lorsqu'une équipe est très offensive, l'équipe adverse est obligée de s'adapter aussi. Là, il ne faut pas chiquer ou manquer, parce que ça peut aller vite. Voilà. C'est ce que vous disiez. Vous êtes de verre, non ? Non, non, mais avec toutes les occasions qu'ils ont loupées, au bout d'un moment, ça va leur jouer un mauvais tour. Voilà. Avec toutes les occasions, au bout d'un moment, ils vont être punis. Ça va leur jouer un mauvais tour. Sur le début, les premières mains, ils ont fait des erreurs tactiques. Là, ils commencent à faire des erreurs techniques. Ils ont laissé 7-8 points en route. Et c'est vrai que... Pour l'instant, ils étaient impeccables tactiquement. Et ils retirent encore. Voilà. Celle-là, elle est bonne, mais il a laissé 3 boules en route. Ils ont 5 boules contre 2. Et il y a un peu la place pour entrer, j'ai l'impression. Est-ce qu'il va vouloir tirer ? Est-ce qu'il va rentrer ? Non, il va rentrer. Non, il va pointer. Il y a la place. On est à 70 à gauche. On est à 6 mètres. C'est ce qu'il fait. Ils n'ont plus que 2 boules. Ah, mais ils vont tirer encore. Ils vont casser du point. Sauf qu'à ce rythme-là, ils vont en prendre des points aussi. Et ils ont manqué. Ça peut faire une très grosse mène. Là, ça va être cher. À moins de... Je pense qu'il va rentrer. Il ne va pas prendre de risques non plus. Je ne sais pas. C'est difficile de savoir avec cette équipe. Ils sont si offensifs. Si, si, il va rentrer. Thierry aurait été très compliqué. Alors là, il n'y a rien. Il se place devant. À mon avis, ils vont en perdre 4 ou 5. La boule devant n'est pas problématique, vous pensez ? On peut rentrer sur la gauche, sur leur boule. À gauche de la boule, il y a largement la place. Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir ? La boule, elle est à plus d'un mètre. Ils sont en train de réfléchir sur les boules derrière, au cas où le cochonnet parte. Je pense qu'ils réfléchissent à peut-être tirer. Et ils prennent les conseils de leur coach, de leur entourage. Non, non, ils vont pointer, c'est ça, on lui dit, si tu pointes bien, peut-être on tirer. Le coach, il a dit, il y a de la marge. C'est ça ? Il y a largement de la marge. Il joue à la ficelle ou de l'autre côté. Il faut prendre de la marge. Et on a l'impression que pour l'instant, c'était l'équipe cote qui jouait mieux, en tout cas tactiquement. Mais c'est en train d'être battu. Il y est, il y est. Il y est, il y est. C'est un troisième. J'ai l'impression qu'il y est aussi, ils sont en train de voir. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs, ils vont mesurer. Il y a le point derrière. Ce n'est pas celui de devant, c'est le point qu'il y a à droite. Pour nous, à gauche pour eux. L'arbitre qui vient donner le maître. Pour l'instant, il n'y a que 5-5. Une grosse main, il les mettrait bien devant. On est à 68-5, je pense. Et là, on est à... Difficile à voir. Ils vont rentrer, il y en a au moins 2 de sûr. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a ici. Ils rentrent. 3 de sûr. Eux, ils n'ont pas fait la même erreur qu'ont fait l'équipe cote. Ils n'ont pas tiré. Ils ont pointé, ils vont en faire 4 ou 5. Je pense que si tu es arrivé à l'équipe adverse, ils auraient tiré. Ils auraient tiré la première. Voilà. Et là, il y en a 4 sur. 5. 10 à 5. Voilà. Ils doublent leur score. Ils mènent de 5 points, c'est impressionnant. Alors là, c'est une sacrée main. C'est compliqué de laisser passer une main comme ça pour l'équipe cote. Je vous ai dit, au bout d'un moment, à force de ne pas prendre les mains, de ne pas prendre les points... Il y a trop d'erreurs tactiques, vous pensez ? Au bout d'un moment, on est puni. Est-ce que vous pensez, justement ? Désormais, ils sont menés de 5 points. Ils peuvent revenir, ils ont les capacités de revenir. Ils ont les capacités de revenir, mais l'équipe adverse à 10 points, est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer différemment ? Plus défensivement, désormais. Ils peuvent perdre en une main. Déjà, je pense qu'il ne va pas jouer à 6 mètres. Voilà. Il va jouer plus loin. Il va jouer loin. Effectivement. On est à 8. Non, peut-être pas. On est autour des 7-8 mètres. Ah non, mais là, l'équipe cote, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Mais comme vous dites, ils ont le moyen de revenir. C'est une excellente équipe. Ils retraite très bien, mais ils font beaucoup d'erreurs de jeu. Ils pointent également très bien aussi. Il faut qu'ils ajustent. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont pointer. S'ils n'en voient pas Stanley Corré, ils vont pointer. On voit déjà une différence. Il y a deux mains, ils auraient tiré. Ils auraient tiré. Ils ont tiré sur des boules comme ça. C'est mal tombé, malheureusement. Après, sur ce terrain, c'est compliqué. Et là, ils jouent très rapidement la deuxième. Ils jouent trop vite. Mais il l'a gagné. Et il le prend. C'est bien joué. C'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est un peu inversé. C'est eux qui jouent beaucoup plus rapidement, plus stressés que l'autre équipe. C'est peut-être les erreurs de l'équipe Cote. Et puis après, quand il se passe comme ça, tout est contre vous. Là, il a tapé. Le bouchon est parti. Alors peut-être qu'il est toujours à l'équipe bleue, à l'équipe Cote. Je crois qu'il est à l'équipe Pradina. Ils sont en train de regarder ça. Ça ne m'a pas l'air très sûr. L'arbitre, ils sortent déjà le maître. Ils vont regarder ça. Merci à nous suivre ici à 20h21. Il est à 39,5. Et là, c'est court. J'ai l'impression qu'il est à l'équipe Pradina. Et là, effectivement, ça les agace un peu. J'ai l'impression, l'équipe Cote, l'équipe de Palavas. Il va tirer. Oui, c'est le jeu, là. Vous avez vu, ce n'est plus la même efficacité d'un coup. C'est le fait d'être mené. Il a bien tiré. Il a bien tiré. Tous les premières mains, il a bien tiré. Ils n'ont pas profité. Et j'ai l'impression que ça... Et ça les agace. Ça les agace. Là, il a tapé. Là, il a réussi. Et ça a permis aussi à l'équipe adversaire, l'équipe Pradina. Ils sont plus dans leur rencontre aussi. Là, s'il tire bien celle-là, il va y avoir danger. En tapant, il est à lui. Il va tirer, effectivement. Il a manqué. Il manque. Il y a quelques erreurs. Et il retire. Ça tire vite. C'est vrai qu'il se précipite. Il a l'impression. Oh là là, il a marqué au pied de la boule. Au pied de la boule. C'est de la nervosité de jouer si rapidement. Non, je ne comprends pas pourquoi ils ont aussi vite que ça. C'est la fin de la journée aussi. Ils ont joué six parties. C'est la sixième partie qu'ils jouent. Peut-être que le mental est moins solide qu'au début. Ça les agace. Là, le coach les a rappelés. Le coach qui est en train de les rappeler. C'est vrai qu'on les voit beaucoup plus parler avec leur coach que l'équipe adverse. Il l'a gagné. Il l'a gagné. C'est le 11ème. Il reste deux boules à l'équipe coach. Après, c'était l'équipe Pradina. C'était le jeu de tirer. Sur la première ? Oui, c'était le jeu. Ils avaient une main de gagne. Oui, après, on ne peut pas contrôler si on manque, si on réussit. Là, par exemple, c'est manqué. Ils devaient tirer là aussi. Oui, là, c'est le jeu de tirer. Ils sont deux boules à une. Ils étaient deux boules à une. Et là, il doit placer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. S'il tire et qu'il manque, l'équipe Pradina, il aura caro gagné. Je pense qu'il va pointer. C'est pour ça. Il est en train de se concentrer. Peut-être pas. Il va tirer. Il l'a manqué. L'équipe Pradina, ils ont caro gagné. Ils ont caro gagné. L'équipe Pradina. Il reste une boule à Bastien Pradina. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément vu au tir. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont choisi. On joue rapidement. On ne l'a pas vu au tir, mais il a fait carreau. Magnifique. Mais c'est toutes des erreurs de jeu. Là, il doit pointer. Là, il doit pointer et rentrer. Très, très, très bien joué. Il ne doit pas laisser la gagne. 13 à 5 pour l'équipe Pradina. Il y a eu beaucoup d'erreurs tactiques. Là, il ne doit pas tirer. Il y a eu de grosses erreurs. Et ça peut être frustrant parce qu'ils sont très bons. On l'a vu. Le tireur de l'équipe Cote, il a très, très bien tiré au départ. Ça prouve aussi que la pétanque, au-delà du jeu, ça joue sur la tactique, sur la stratégie. Et là, ça s'est joué sur des erreurs tactiques. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette partie et cette journée ici à Romand-sur-Isère. C'était la dernière partie. L'équipe Pradina avec Bastien Pradina, Anthony Roussin, de la boule du Maro-Vizan, dans le Vaucluse. Ils sont qualifiés en demi-finale. On les retrouvera dimanche pour les demi-finales de ces doublettes. Et en tout cas, pour notre part, la journée est terminée. On vous remercie. Merci beaucoup, Xavier Monnier. Merci à vous et bonne soirée à tous les auditeurs qui regardent Sport Mag. Merci beaucoup. En tout cas, nous, pour notre part, on se retrouvera demain matin. Aux alentours de 10h pour les débuts des triplettes. Ce sera pareil, système suisse. Puis les huitièmes et les quarts l'après-midi. Et après, ce sera dimanche, les grandes finales. Merci beaucoup et bonne soirée aux téléspectateurs de Sport Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada